HP 14. Oui, oui. Et vous avez construit ça, ça fait 38 ans. On a volé la première fois en 1970. 1970. Oui, oui, oui. Vous vous êtes rendu de combien d'heures maintenant? Oh, à peu près, peut-être 500 heures sur l'avion. 500 heures? Oui, oui. Rien que ça? Rien que ça. Comment ça? Parce que j'avais un partenaire qui volait beaucoup, puis le partenaire a quitté. Et puis moi, comme je suis très, très occupé ici, je n'avais pas le temps de le voler. Ah oui? Oui, oui. Occupé, remorquage et toutes ces affaires-là? L'entretien d'ici, puis le système, la patente. Vous avez mal fait, là. Oui, je sais que j'ai mal fait. Non, vous auriez dû voler plus et laisser les gens qui se démerdent, là. Oui, mais ce que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Vous avez du plaisir. Ça, c'est l'important. Ah, j'ai du plaisir. C'est exactement ça. OK. Est-ce que vous savez qu'il y a un HP-24 en construction? À quelle place? En Californie. C'est plus américain. Oui, en 1966. C'est là qu'il nous a donné le goût de... Là, il a commencé à développer un genre de kit pas trop avancé là-dessus. Et puis, il a mis ça en vente. Puis, nous autres, en 1967, on a été chercher nos morceaux dans l'Ohio. Dick Schroeder. Oui, c'est ça. Puis, combien vous avez payé dans ces temps-là? Je ne me rappelle pas. Je pense que c'était à 2 500 piastres. 2 500 dollars. Oui, oui. Voilà. OK. OK. Voilà. Voilà. Bon, là, vous pouvez fermer la barrière. OK.